Monsieur le maire de la Courneuve, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et les responsables à la mairie, chères habitantes et habitants de la Courneuve, mes chers amis Nadine Godineau et Marie-Paul Beaumont, mes chers amis de l'Association France Kivu, je vous félicite et vous remercie pour cette belle initiative de communion avec nous à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et en ces temps où notre humanité est confrontée à la terrible pandémie du coronavirus. Cette calamité du coronavirus ne devrait ni nous assommer ni nous faire oublier les autres tragédies qui ravagent notre monde. C'est le cas de violences sexuelles dont les chiffres sont dangereusement en hausse dans plusieurs pays en corrélation avec le confinement à domicile. Ces tendances s'observent aussi chez nous. Ici à Pansy, le 22 octobre dernier, une petite fille de 3 ans, violée par un militaire, nous a été amenée dans un état déplorable. L'appareil génital était complètement déchiqueté et les intestins pandaient entre les jambes. Quelle souffrance pour tous les personnels médicaux présents. Témoins de la souffrance atroce de ces petits anges, nous avions le cœur meurtri en nous imaginant son innocence piétinée, ses rêves d'enfants volés et son avenir des femmes brisées par cet acte barbare, commis par un inconscient qui ne respecte même pas la vie d'un enfant. La pandémie du coronavirus ne devrait éluder les sorts révoltants de nombreuses femmes et filles dans le monde. Restons mobilisés pour barrer la route à la barbarie des violences sexuelles et à l'impunité qui l'entretient. Tenons bon dans nos engagements et je tiens à vous remercier tous pour votre amitié. Merci.